... Bientôt sur le départ de maman et célèbre, l'ancienne candidate de Koh-Lanta, Yesta Hillman est actuellement hospitalisée et va manquer un événement auquel elle tenait beaucoup. Depuis quelques semaines, on ne peut pas dire que Yesta Hillman est un ce que l'on peut décrire un karma positif. Au début du mois de novembre, déjà, elle révélait que son fils était malade. La compagne de Benoît Assadi, qu'elle a rencontré durant son aventure dans Koh-Lanta, expliquait alors qu'elle le surveillait de près, notamment pour éviter la déshydratation. Une bonne gastro qui a mis cette petite famille à rude épreuve. Dans le même temps, le couple avait pris une grande décision au sujet de la télévision. Yesta Hillman hospitalisé en urgence alors qu'il continuait à participer à Maman et célèbre, l'émission qui suit la vie de famille de stars de la télé-réalité, la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor révélait qu'elle et Benoît avaient décidé de tout arrêter, nous avons refusé et de toute façon, finito pour nous la télé. Une annonce qui a choqué les fans, qui vont donc devoir faire avec son absence dans les futurs épisodes du programme. D'autant qu'elle doit s'occuper de sa maman, victime d'un cancer du sang, elle a un cancer du sang qui s'appelle myélome multiple qui ne se guérit pas, si est-il un cancer chronique. Elle est sous chimiothérapie actuellement pendant plusieurs mois. Cette fin de semaine est tout aussi malheureuse pour l'ancienne aventurière, qui a été hospitalisée en urgence il y a quelques heures. Ce vendredi 24 novembre, elle donne néanmoins des nouvelles. L'ancienne aventurière de Koh-Lanta donne des nouvelles rassurantes des nouvelles rassurantes d'ailleurs, puisqu'elle a pris une photo de sa main, dotée d'une bague de fiançailles, elle est mariée avec son compagnon depuis 2019. On peut y apercevoir un bracelet d'hôpital, ainsi qu'un petit mot de sa part, les amis, j'ai eu un souci de santé. Je ne vais malheureusement pas pouvoir venir demain à l'événement Kinder sur Bordeaux. Je ne suis sincèrement désolé. Elle rassure néanmoins ses abonnés, rassurez-vous, ça va mieux, mais j'ai besoin de repos. Je ne prendrai pas la parole dessus, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Plus de peur que de mal donc. Je ne suis pas besoin d'un de rester en moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501